Kim.com a visiblement tiré les leçons de Mega Upload et arrive avec un méga respectueux des droits d'auteur, du moins sur le papier. Trouver un film comme The Avengers par exemple devrait donc s'avérer compliqué ? On va vérifier ça tout de suite. On commence donc par une recherche un peu naïve sur Google. Téléchargez, gratuitement, Avengers. Beaucoup de résultats, mais après quelques minutes de recherche, on s'aperçoit qu'aucun des liens proposés ne renvoie vers Mega. Un bon point pour Dotcom. Poussons un peu plus loin en remplaçant gratuitement par Mega. Même constat, beaucoup de liens, mais aucun ne pointe réellement vers Mega malgré les apparences. Ceux qui y ressemblent ne sont en fait que des liens morts vers Feu Mega Upload. Le site n'ayant qu'une semaine, réduisons la recherche aux pages créées dans les 7 derniers jours. Et même en faisant cela, on ne tombe toujours pas sur des liens Mega. Comme toute requête Google, lorsque rien n'aboutit en français, on tente l'anglais. Ok, remplaçons donc Télécharger par Download. Surprise ! Enfin un résultat en espagnol. Logique. En deux clics, on propose de le télécharger sur Mega, chose que je ne ferai évidemment pas. Le tout m'aura pris entre 5 et 10 minutes. Pour un seul résultat, dans une langue ne correspondant même pas à la version originale du film, Mega s'en sort donc plutôt bien. Par curiosité, l'orgnon du côté de ces sites listant les fichiers sur Mega et dont le contenu n'est évidemment pas référencé sur Google. Après moins d'une semaine, certains ont déjà mis la clé sous la porte. Et chez les survivants, on peut constater que si les liens datant d'hier sont toujours actifs, ceux datant de seulement avant-hier ont déjà été mis hors service. Pour l'instant, Mega semble mal parti pour redevenir le rendez-vous incontournable des pirates. Reste à espérer que cela ne soit pas une de ces bonnes résolutions que l'on abandonne tristement au bout d'un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada